et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin et cette fois-ci comme on peut le voir on va se faire du Super Horror Maker voilà donc Super Horror Maker qui est un jeu que ça fait un moment que je l'ai donc c'est un jeu qui est sorti pour les 30 ans de Mario et donc c'est un jeu où on peut tout simplement créer ses propres niveaux ou tout simplement aller jouer dans les niveaux des autres dans les niveaux des personnes du monde entier du Japon, Etats-Unis et donc c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo ça veut dire qu'on va aller tester les stages des autres joueurs voilà tout simplement donc j'espère que vous allez bien voilà là j'ai reçu la notification parce que moi-même j'ai posté des stages j'ai posté les stages, je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo mais là pour l'instant on va faire les stages des autres joueurs voilà tout simplement une petite vidéo comme ça sympathique et donc on va aller dans les stages on va aller écoutez on va aller dans les nouveautés voilà ça veut dire les stages, les tout nouveaux stages qui sortent voilà qui viennent de sortir alors par exemple vous avez vu là c'est un français qui a mis là un allemand eh ben on va faire les nouveaux stages on va les tester en premier car pour l'instant il n'y a personne qui a testé ces stages à part le créateur bien entendu donc c'est parti donc Boo House la maison des bouts, des fantômes quoi de Monsieur Geek un français donc voilà donc c'est parti je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo mais je la mettrai ça c'est sûr bon apparemment c'est un stage assez chaud parce que quand vous pouvez le voir il y a du temps la porte de droite eh ben non c'est pas la porte de droite super c'est ça le remakeur c'est les stages pris par d'autres joueurs donc c'est pas Nintendo ah voilà là c'est la bonne porte attention ah aïe aïe où est-ce qu'il faut aller il faut monter je pense euh par là euh gauche droite gauche c'est bon je crois ouais c'est bon alors la légende a une chance de malade et voilà à 5 secondes avant la fin on a réussi le stage ça allait c'était plus du hasard mais bon ça sort ou mentir je suis quand même assez fort au Mario Bros donc c'est pas un problème franchement voilà un niveau assez basique je dirais pas le niveau le plus fifou du monde mais voilà ça a son style on peut dire donc cette fois-ci on va faire le niveau de l'allemand qui s'appelle Noah donc Fly Nice Level donc c'est parti et cette fois-ci ça sera du Mario World voilà du Mario World si vous avez vu il y a plusieurs Mario il n'y a pas que Mario Wii U ah on va dire moi ça j'ai déjà découvert un secret voilà sans le vouloir en même temps c'est sûr on était obligé de découvrir ce secret parce qu'on va des grâce à cette cape on peut voler vous avez vu et donc si j'aurais pas trouvé ce secret j'aurais jamais pu voler quoi donc écoutez c'est nickel on continue on essaye d'esquiver les petits pics là hop les plateformes qui tombent ah ils nous demandent de descendre on va descendre doucement ok c'est parti ça continue hop hop aïe mince on s'est bouffé l'autre 1er marteau aïe aïe bon bon allez bon déjà ça a l'air un stage déjà un peu plus intéressant au niveau de la longueur ah oui malheureusement là il faut voler mais par contre où il est apparemment il est ici quelque part ah ah vous avez vu et là apparemment vous avez vu on peut mettre des blocs invisibles qu'il faut essayer de trouver en tapant partout et là je parie qu'il y aura la cape voilà la petite plume qui donne une cape et qui nous permet de s'envoler voilà on se débarrasse de la plante du coupa voilà là on fait attention aux petits ennemis on tue les les genres de goombas on descend hop là il y a des coupas on les esquive hop enfin on les esquive on les défonce lui voilà donc là on continue hop là on esquive la carapace qui revient bon ça va un niveau assez pour l'instant assez je dirais pas simple mais voilà ça va franchement après ça va pas non plus être une très longue vidéo je vous le dis tout de suite parce que j'ai j'ai pas beaucoup de temps là sur l'appareil c'est à dire ça va être une vidéo de 10 minutes pas plus de 10 minutes quoi mais bon ça reste une vidéo hop on prend la petite fleur de feu qui vous permet de lancer des boules de feu aïe 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 le squelette là oh non ah non oh j'ai eu peur j'allais dire me dis pas que je suis bloqué parce que j'ai tué le squelette avec des ailes enfin le le skerlex on dit le sherlex aïe 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 par contre là je joue quand un con je vous le mentirai pas on saute on esquive ça sent vraiment bête de mourir ici et de tout recommencer on esquive là les petits tournevis là ou je ne sais quoi ah les clés à molette ça devient très chaud les gens sans vous mentir ça devient très très chaud ah et je suis mort alors par contre je suis désolé mais je vais quitter ce niveau c'est pas qui c'est pas qui est trop dur mais comme dit j'ai une limite de temps sur l'appareil et il est trop long voilà il est trop long j'ai pas envie de me retaper tout ça donc il est trop long et vous savez quoi on va pour la fin pour la fin de cette vidéo je vais vous montrer un de mes stages que j'ai posté voilà donc un de mes stages et ce stage ça va être euh allez on va prendre euh allez automatique Mario version 1 donc c'est un stage que j'ai posté le 31 octobre donc le jour d'Halloween et donc c'est un stage qui est automatique ça veut dire on a même pas besoin de toucher la manette c'est à dire la manette je peux la prendre et la poser eh ben le stage tu feras tout seul et voilà c'est moi qui l'a fait c'était mon premier stage automatique j'avais pas fait de stage automatique sinon donc c'est parti voilà le petit stage bonus avant la fin de la vidéo donc voilà c'est parti voilà là hop le trampoline nous pousse voilà là on remondit et là je touche à rien voilà la manette je vais voilà je peux la poser voilà j'ai mis des petits effets spéciaux comme on peut le voir comme la boîte de nuit là les feux d'artifice les cris ceci ça ce qui est bien dans mes coeurs c'est des petits effets spéciaux qu'on peut rajouter voilà là les tomes qui tombent on prend toutes les pièces là on récupère une fleur de feu une carapace sur la tête et c'est parti voilà là les thump qui tombent là on avance doucement sur le tapis en direction des flammes voilà le petit cri mais il y a un trampoline qui nous repousse on se dirige à nouveau doux doucement vers le thump mais encore une fois un trampoline qui nous repousse voilà là on esquive les scies on saute on perd la carapace on se fait pousser par le trampoline et on se dirige tout droit vers vers la victoire voilà et voilà le niveau est terminé je n'ai touché à rien du tout c'est un stage automatique mon tout premier stage j'en ai pas fait avant genre j'ai pas suivi un tuto je sais pas quoi c'est vraiment j'ai fait moi même ce stage et j'en suis fier ça va franchement je le trouve sympa même si d'assure il y en a d'autres des japonais et tout qui ont fait qui ont fait des trucs de malade quoi enfin bref j'espère que cette petite vidéo sur Super Mario Maker vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le pouce bleu ou encore à vous abonner ça fait toujours plaisir et au moins vous serez au courant quand je mettrai des prochaines vidéos et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao